Je m'appelle Lili Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ariane Domingue, qui est athlète en baseball. Bonjour Ariane, comment vas-tu? Salut, ça va super bien et toi? Oui, merci. Premièrement, Ariane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours d'athlète? Oui, dans le fond, j'ai commencé à jouer au baseball quand j'avais environ 7-8 ans. J'ai commencé dans l'équipe locale de ma ville, donc à Terrebonne. J'ai joué principalement avec des garçons. J'ai commencé dans le simple lettre, B et A. En grandissant, j'ai dû faire ma place justement dans ces équipes masculines-là. Ce n'est pas toujours facile d'être la seule fille dans une équipe. Puis jusqu'à l'année passée, j'ai fait l'évaluation pour l'équipe du Québec. J'ai été prise, donc c'est là que j'ai pu jouer comme permanente avec une équipe féminine. Puis c'est là que j'ai eu l'opportunité de venir à l'ABC, à l'Académie de baseball Canada aujourd'hui, cette année. C'est vraiment super. Justement, tu as presque exceptionnellement joué avec des garçons. En quoi ton expérience 100 % féminine à l'Académie de baseball du Canada est différente selon toi? Dans le fond, jouer avec des garçons, bien, premièrement, deux sexes opposés. Les garçons, c'est vraiment dans la force, dans la puissance. Les filles, il y a la force et la puissance aussi, mais c'est deux styles de jeu complètement différents. Et c'est sûr que ça m'a permis de forger mon caractère, jouer avec des gars. Et la différence de jouer avec des filles, c'est qu'on se comprend entre filles. C'est là que la compréhension, les connexions, les liens qui se font entre filles, c'est pas meilleur, mais c'est plus facile. Donc, c'est sûr que jouer avec des filles de ce niveau-là, c'est aussi moins se comparer. C'est dur de se comparer entre filles et garçons. C'est pas les mêmes habilités. Donc, jouer avec des filles, ça permet vraiment de voir où on est par rapport à l'une des autres, puis justement, à plus sentir cet effet-là de groupe. Je dirais que c'est pas mal ça, les différences. Est-ce que justement, le fait d'avoir joué avec des garçons, comme tu dis, qu'il y a des différences, ça a comme changé la façon que tu jouais quand t'es arrivée avec des filles? Pour vrai, oui, parce que c'est pas la même approche avec les gars. Je pouvais pas autant pas être à l'aise, mais être avec des filles, directement, c'est mes chums de filles. J'arrive là, puis « Hey, salut, salut! » avec les gars, c'est « Hey, salut! » Les conversations sont moins là, mais même au niveau type de jeu, je me reconnais vraiment plus avec les filles. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a ce côté-là de « Ah, c'est mes semblables. » Ça, ça a vraiment fait du bien. C'est le fun qu'il a pris l'initiative de créer justement une équipe seulement féminine, dans le fond. Oui. Qu'est-ce que cette expérience-là t'apporte personnellement? Cette expérience-là m'apporte beaucoup de choses personnellement, tant au niveau technique qu'au niveau personnel. On est vraiment encadré avec l'équipe d'entraîneurs. Ils mettent beaucoup d'importance sur l'attitude. Donc, vraiment au niveau de comment gérer mes émotions, comment me gérer sur un terrain, je me suis vraiment améliorée. Je ne veux pas garder ton objectif de ne pas viser la perfection, mais vraiment le développement, le marathon. Aussi, au niveau technique, c'est fou. C'est sûr que ça m'apporte vraiment beaucoup. Je me suis tellement améliorée depuis le début. Puis aussi, je suis arrivée à Trois-Rivières. Je n'habite pas ici. C'était vraiment sur un coup de tête. J'habite avec quatre autres filles en colocation dans un appartement. Donc, personnellement, avec l'épicerie, la voiture, c'est des responsabilités qu'à mon âge. La majorité n'a pas nécessairement ça comme expérience, comme bagage dans sa vie. Donc, ça aussi, au côté plus personnel dans ma vie, ça m'a beaucoup apporté. Moi aussi, qui est athlète, justement, j'ai une emménagère d'appartement, donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport? C'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport parce qu'on a souvent été mises de côté, je pense. On a tellement de talent, les femmes ont tellement de talent que des fois sont cachées, qu'on ne découvre pas, justement, parce qu'on ne met pas ça de l'avant. C'est ça que je trouve beau en ce moment, l'émergence des femmes dans le sport. On voit dans les équipes professionnelles, il y a beaucoup de femmes qui sont directrices, qui ont des postes. C'est juste le fun parce que les plus jeunes ou des femmes comme toi et moi, elles voient ça. C'est tellement des beaux modèles, on peut enfin s'identifier à quelque chose. Ça, c'est vraiment le fun. Justement, toi, tu es comme dans le début de ta carrière avec l'Académie 100% féminine. C'est quoi tes objectifs plus à long terme? C'est sûr que je parle vraiment de loin. Je n'ai jamais été dans des grosses catégories. Pour l'instant, je dirais que c'est de continuer de faire l'équipe du Québec. C'est sûr qu'après l'année prochaine, peut-être dans 2-3 ans, je viserais peut-être l'équipe nationale, l'équipe du Canada. C'est sûr que c'est comme le rêve, c'est l'équipe nationale, l'équipe du Canada. Mais pour l'instant, mon objectif, c'est de vivre au moins un championnat canadien avec l'équipe du Québec. Ça, ça serait vraiment mon objectif principal. C'est vraiment super, comme tu dis, d'avoir un objectif plus à court terme. Mais il ne faut pas oublier non plus que tu as le droit de penser à long terme et de viser l'équipe nationale aussi. Non, c'est beau des rêves. J'aime ça avoir mes objectifs, mais en même temps, il ne faut pas qu'on pense trop loin parce que c'est trop gros. Parce que sinon, on va se mettre beaucoup de pression. Je me tiens au minimum et je suis contente de ça. C'est vraiment super que tu aies la chance de le faire avec un groupe de filles qui ont, j'imagine, tout ton âge à peu près. Oui, ça va de, mettons, 16 ans à 20 ans. Moi, je me situe à 17-18 ans, donc c'est vraiment ce groupe d'âge-là, oui. OK. Bien, merci vraiment beaucoup d'avoir participé à l'entrevue avec nous. Bien, merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ça et d'en apprendre plus. Bien, ce que je retiens vraiment de ton expérience, c'est justement d'avoir appris avec des garçons et de ne pas avoir eu peur de faire ta place. Ça a efforché ton caractère. Maintenant, le Québec a eu la bonne idée de faire une académie 100 % féminine. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment super pour le développement du sport féminin. Ah oui, il était temps. Super. Mais merci beaucoup. Mais merci à toi.